Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Thierry, MVP. Salut Thierry ! Salut Philippe et merci pour ton invitation. C'est avec plaisir. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va voir comment sauvegarder une machine virtuelle en fonction des tags qui lui sont apposés. Par exemple, un tag de production engendrera que la machine virtuelle sera sauvegardée dans un Recovery Service Vault de production. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voici le schéma d'architecture qu'on va déployer ensemble avec Thierry aujourd'hui. Sur la gauche, j'ai une VM qui s'appelle la 02 et qui est un environnement de non-production. Et puis, j'ai une autre VM, la 03, qui correspond à une VM de production. À chacune de ces VM, je vais attribuer un tag, une balise qui n'est ni plus ni moins qu'un post-it qui va définir si cette VM, elle correspond à de la prod ou de la non-prod. Et puis, je vais avoir une policy qui va tourner en tâche de fond dans Azure. Et cette stratégie, cette policy, va récupérer la valeur d'un tag, par exemple non-prod ou prod, et en fonction de cette valeur, va backuper la VM de non-prod dans un coffre de backup de non-prod et la VM de prod dans un coffre de backup de prod. Et tout ça de manière totalement transparente et automatisée pour le client. Avant de rentrer dans le vif du sujet du cas concret que je vous ai exposé précédemment, on va parler de ce qu'est un tag ou balise en français. C'est tout simplement une étiquette que vous allez apposer à des ressources Azure. Elles vont vous permettre d'organiser les ressources. Par exemple, vous allez attribuer le tag production à une machine virtuelle, ce qui va vous permettre d'avertir les équipes d'administrateurs que cette VM-là est utilisée pour de la production. Les tags sont basés sur une paire non-valeurs et elles sont très utiles dans le cadre du cost management, de la gestion de la facturation, pour optimiser les coûts et pouvoir refacturer à certains services de votre entreprise les ressources qui sont créées et utilisées dans Azure. Sur cette ressource Azure, qui est une machine virtuelle, j'ai une paire non-valeurs, donc avec un centre de coûts et une valeur à 0,07. Je vais utiliser une balise supplémentaire qui va s'appeler Backup Azure. Parce que j'ai besoin d'identifier dans mon environnement les machines virtuelles qui auront un Backup de type non-production ou un Backup de type production. Donc, je vais simplement ajouter une valeur à ce nom Backup Azure et puis je vais appliquer cette modification. Donc, sur cette VM2, la valeur du Backup Azure est à non-production. Et puis, j'ai une VM qui porte le numéro 3 pour laquelle la valeur du Backup Azure est différente. Cette valeur est production. Ces valeurs de tag vont être utilisées dans les RSV qui sont les coffres de Backup Azure. Un tag d'une valeur production va insérer la VM dans un coffre de production et le tag de valeur non-production va insérer la VM dans un coffre de non-production. À ce propos, le RSV, c'est intéressant que tu en parles, mais c'est le coffre de sauvegarde de vos machines virtuelles Azure. Il est basé sur des stratégies de sauvegarde, bien entendu, et c'est un service pass qui fait partie de la suite Azure Backup. Cette insertion est automatique et se fera au travers des stratégies Azure. On va retrouver dans la définition des stratégies des stratégies plus particulièrement dédiées à la partie Backup. On va par exemple trouver une stratégie qui va permettre d'attacher la VM automatiquement au bon coffre de sauvegarde, soit non-production, soit production. On retrouve dans la stratégie des paramètres qui sont nom et valeur du tag. Alors, c'est intéressant parce que ce qu'on voit en effet disponible en haut dans la stratégie, c'est par exemple le deploy if not exist. En fait, dans Azure, les stratégies ou Azure Policy sont soit configurées en audit, c'est-à-dire que dès qu'elles trouvent une déviation par rapport à la conformité attendue, elles vont le remonter, mais ça ne va rien changer à la ressource. Et puis, on a le deploy if not exist, où là, ça va avoir un impact, comme va vous le montrer là Thierry, où concrètement, si la VM a tel tag, alors elle va être redirigée vers tel Recovery Service Vault. On va vérifier que la tâche de correction a redirigé la VM dans le bon coffre Recovery Service Vault. Donc, dans les tâches qui viennent de se terminer, on retrouve une tâche à 16h25. Et quand on va voir le détail de cette tâche, on voit que la ressource 03 a été corrigée. Lorsqu'on retourne sur la VM, donc pour rappel, c'est une VM qui avait été étiquetée production. On va vérifier que la sauvegarde automatique a été déployée dans le bon coffre par la policie avec la bonne stratégie de rétention. Et là, d'ailleurs, on le voit, on voit qu'on a un RSV de production pour ma VM qui était flagué production avec une stratégie de sauvegarde de 30 jours. C'est parfait, ça a marché. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu en résumé avec Thierry ? Les tags sont des étiquettes qu'on peut apposer à des ressources, en l'occurrence des machines virtuelles, et que la valeur de ces tags peut être vérifiée de manière ponctuelle par une policie, une stratégie. Et en fonction de la valeur d'un tag sur une machine virtuelle, la policie est capable d'entreprendre des actions. Et l'action qui a été entreprise, c'est quoi ? C'est de prendre la VM et de l'affecter à un recovery service vault qui correspond à un environnement de production ou de non-prod. Voilà un rapide résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Merci Thierry de t'être rendu disponible. Un grand merci à toi Phil, ça a été un vrai plaisir, une petite partie de rigolade et un vrai plaisir. J'espère vous retrouver rapidement pour d'autres vidéos. Avec plaisir, à bientôt, salut ! Allez, 3, 2, c'est bon ou pas Thierry ? C'est tout bon ! Elles vont vous permettre de catégorie... 3, 2... Elles vont vous permettre de catégorie... Pfff... Elles vont vous permettre de... Putain ! L'étiquette de non-production va insérer la... On trouve sur cette ressource Azure une paire... Sur cette ressource qui est une machine verticale... Verticale... Et bien j'ai buggé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501